Il fallait en quelque sorte me faire dégager. Donc ils ont essayé en janvier 2019. Ensuite, la rectrice a fait un conseil de discipline truffé d'irrégularité en mai 2019. Blanquer m'a révoqué en août 2019. Macron est l'incarnation d'un ultra-libéralisme qui est le capitalisme sauvage du 19e siècle au centuple. On a besoin de faire mieux connaître vos métiers. Et donc, alternance apprentissage et orientation de la 5e pour faire connaître ces métiers. Vous êtes prêt à prendre des apprentis ? Tout à fait. Mais alors là, pour le coup, si vous êtes prêt à prendre des apprentis, on va vous en trouver. Le fait de dire à des restaurateurs, désormais, si je suis élu, réélu, je vais vous fournir une main d'oeuvre à partir de 12 ans, une main d'oeuvre d'apprentis ou de stagiaires corvéables et taillables à Merci, c'est typiquement le fait de vouloir donner du bétail à des capitalistes. Blanquer a été mis dans le gouvernement de Macron dès le départ, en 2017, pour détruire l'enseignement public. Comment mieux avoir un contrôle sur une population si cette population, dès l'enfance, est décérébrée ? Blanquer est le seul ministre. Ça n'avait jamais été fait avant lui. Il a participé à l'université d'été du MEDEF. C'est la première fois qu'un ministre de l'éducation faisait cela. Donc évidemment, avec de l'apprentissage ou de l'alternance à partir de 12 ans, ces enfants-là, tu peux être sûr que tu leur supprimes toute possibilité d'éveiller leur esprit critique, d'accroître leur connaissance. Et donc tu vas les transformer petit à petit en esclaves. Ce que veut cet individu, c'est transformer les élèves, petit à petit, en futurs employés, futurs manœuvres, futurs travailleurs qui n'auront jamais leur mot à dire, qui ne connaîtront jamais leurs droits et qui pourront se faire exploiter à loisir par les capitalistes. Le gilet jaune, pour moi, c'était une marque d'honneur. C'était vraiment une marque de fierté. J'étais ulcérée par l'augmentation des inégalités de richesse. Je voulais dénoncer la destruction des services publics et notamment le service de l'éducation. J'ai été très tôt, j'ai vu très tôt des vidéos de violences policières pour réprimer les manifestations de gilet jaune. Moi-même, j'étais sur les Champs-Elysées et j'ai été gazée. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Jocelyne Chassard dans le Jardin du Luxembourg. Jocelyne Chassard s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, malgré elle, suite à une vidéo où elle criait. Rappelle-moi ce que tu criais dans l'ordre exact. Des propos qu'elle ne réitère pas, bien sûr, je le dis, c'est juste... Elle cite ses propres propos. Voilà, c'est une citation. Voilà, c'est une citation. Voilà, je précise en fait parce que malheureusement, Jocelyne Chassard a été condamnée à trois mois de prison avec sursis récemment pour avoir dit ça en manifestation. Il y avait une autre accusation aussi. Oui, ça, tu vas nous expliquer tout ça. Moi, j'aimerais d'abord que tu commences par nous raconter le moment où tu as découvert que cette vidéo avait fait le Tour de France et avait fait un énorme buzz alors que tu n'étais même pas au courant. Raconte-toi un peu tout ça. Donc, le moment où j'ai lancé ce slogan, politico-historique, je tiens à le rappeler quand même, c'était donc le 12 septembre 2020. Et le moment où j'ai appris qu'un monsieur m'avait filmé et avait ensuite publié cette petite vidéo de deux minutes et demie sur sa page Facebook, c'était en mars 2021. Donc, c'était sept mois plus tard. Et tout simplement parce qu'il y a un journaliste de Belgique qui m'a envoyé un courriel pour me demander s'il pouvait faire une entrevue avec moi. Et donc, dans son courriel, il disait que la vidéo était devenue virale. Et moi, je ne comprenais pas de quoi il parlait, en fait. Donc, après, on s'est parlé au téléphone et c'est là qu'il m'a expliqué. Et ensuite, j'ai été voir sur YouTube parce que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Donc, je suis allée voir sur YouTube et c'est là que j'ai découvert des remixes de la diatribe et du slogan. Voilà. D'accord. En mars 2021. Donc, ça, c'était en mars 2021 et tu as fini par être convoquée par la police, c'est ça ? Alors, la découverte, c'était en mars 2021. Et à la mi-avril 2021, donc un mois plus tard, un gendarme de ma commune a voulu me convoquer à la gendarmerie. Et sans me dire pourquoi. Et donc, je lui ai répondu par courriel que je voulais d'abord savoir pourquoi. Ensuite, d'abord, il n'a pas voulu. Ensuite, je lui ai répondu par courriel que je ne le verrais pas sans savoir pourquoi. Et là, il m'a envoyé un courriel en me disant, vous êtes mis en cause pour menace de mort envers un élu, injure envers un corps constitué de fonctionnaire et outrage à deux agents chargés d'une mission de service public. Voilà. Et donc, la menace de mort envers un élu, je ne savais pas du tout de quoi ça pouvait parler, de quoi il pouvait être question. Mais toi, tu avais totalement oublié le slogan. J'avais oublié ça. Tu étais passée à autre chose. Exactement. Et puis, j'ai pensé au maire de ma commune. Donc, je me suis dit, ce n'est quand même pas le maire qui a menti. Ce n'est pas possible. Et en discutant avec une amie gilet jaune à Montreuil, elle m'a dit, mais je suis sûre que c'est à cause de la vidéo. Voilà. Et donc, finalement, au bout de plusieurs mois, puisque le gendarme a réitéré sa convocation en septembre 2021, et donc, c'est là que j'ai eu la confirmation par écrit que c'était de ça dont il s'agissait. Voilà. C'est-à-dire, un an plus tard, j'ai su que la procureure de Châlons en Champagne, dans la Marne, s'était saisie de cette vidéo pour prétendre que j'avais menacé de mort Emmanuel Bincro. Et c'est quoi l'histoire avec les deux... Les deux institutrices. Est-ce que tu peux nous raconter ? Donc, ça, c'était le 19 mars 2021. Donc, c'était dans le parc de ma commune, à Suyp, donc un parc comme le Jardin du Luxembourg. Et ce jour-là, je faisais ma course et je suis tombée trois fois dans la même... Dans l'heure, environ. Je suis tombée trois fois sur un groupe d'une cinquantaine d'élèves de primaires qui étaient encadrés par deux institutrices qui étaient masquées jusqu'aux yeux. Et les élèves aussi, des petits-enfants, à mon avis, c'était CE1, CE2 maximum. Donc, ils étaient masqués jusqu'aux yeux. Et là, si tu veux, Charles, comme je suis enseignante depuis 30 ans, je savais que les deux institutrices étaient en faute professionnelle parce qu'en février 2021, Blanquer avait sorti une nouvelle version de son protocole sanitaire dans laquelle il était écrit noir sur blanc que le masque était incompatible avec des activités physiques et sportives. Et donc, ça, je leur ai dit aux deux institutrices. Elles n'en ont pas tenu compte. Quand je les ai revues une deuxième fois, les gosses étaient toujours masqués. Donc, je leur ai redit la même chose. Et là, dans la colère, je leur ai dit qu'elles agissaient comme des fonctionnaires qu'au Labo de Vichy. Et elles n'en ont pas tenu compte. Donc, moi, j'ai recontinué à courir. Et lorsque je suis sortie du parc, elles étaient de nouveau avec les élèves masqués jusqu'aux yeux. Et là, je leur ai dit qu'elles étaient des fonctionnaires qui ne pensaient qu'à leur traitement à la fin du mois, mais qui ne pensaient pas à la santé mentale et physique des élèves. Et donc, les deux institutrices, comme elles étaient deux, et que moi, j'étais seule, et qu'il n'y avait aucun témoin, elles ont prétendu que je les avais outragées en disant, par exemple, que je les avais traitées de sales fonctionnaires. Ce qui est faux. Ouais, t'as pas insulté la fonction. Ou en disant, voilà, moi, je leur ai dit, vous êtes des fonctionnaires qui ne pensaient qu'à votre traitement à la fin du mois, mais elles, elles ont ajouté le mot sale. Et elles ont dit que je les avais interpellées en leur disant, vous êtes des collabos de Vichy. Ce qui est faux. J'ai dit, vous êtes comme des fonctionnaires collabos de Vichy, parce que vous agissez... Oui, en fait, tu insultais pas la fonction, mais tu critiquais le zèle qu'elles faisaient. Et surtout, je les mettais en face de leur responsabilité parce que leur agissement, parce qu'elles ont gardé une heure les gosses masqués, leur agissement les faisait ressembler à des fonctionnaires collabos de Vichy. Et cela, je l'ai assumé totalement lors de l'audience au tribunal le 28 mars dernier. D'accord, mais certains te récorderont que ça reste une insulte. Ce que j'ai expliqué à la présidente, c'est que c'était le ressenti de ces deux personnages, de ces deux individus, qui, à mes yeux, ne sont pas dignes d'être des enseignantes. Et j'ai dit à la présidente que ces deux fonctionnaires, à partir du moment où elles ont ignoré ce qui était écrit dans le protocole, en février 2021, elles ont ignoré ce que je leur ai rappelé, elles ont ignoré une ordonnance du Conseil d'État qui datait du 23 novembre 2020, à partir de ce moment-là, elles sont indignes, à mes yeux, d'être des vraies enseignantes. Donc, elles, évidemment, elles savaient qu'elles étaient en faute. Donc, ce que font les profs dans l'éducation nationale, c'est que quand ils et elles sont en faute, ils essaient de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Cette affaire, elle était dans le même dossier que l'insulte et les menaces de mort au président de la République. Voilà. Mais, du coup, pour la justice, c'est quoi le rapport entre ces deux affaires pour être dans le même dossier ? C'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est une bonne question, Charles. Alors, effectivement, la procureure de Châlons-Champagne a d'abord été saisie de la plainte des deux institutrices. Et ensuite, pendant que le gendarme faisait son enquête, c'est là que le gendarme a découvert la vidéo. Et donc, la procureure, bien sûr, elle a sauté sur cette occasion pour faire croire, à mon avis, ça, c'est mon opinion, pour faire croire que j'avais pu parler aux deux institutrices de la même façon que j'avais, entre guillemets, gueulé sur Macron. Voilà. Oui, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'avait rien à voir. C'est pas du tout le même contexte. Macron, c'était une diatribe. En plus, j'ai normalement un mégaphone, tu vois, celui qui est à côté de moi. Et là, lorsque j'ai fait la diatribe contre Macron, je n'avais pas mon mégaphone. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé très fort. Mais la procureure, n'ayant aucun témoin pour l'affaire de l'incident dans le parc de Suip, elle a utilisé la vidéo pour faire croire à la juge, par exemple, que j'étais dans le même état et qu'en gros, j'étais une folle hystérique. Oui, c'est ça. C'est pour te faire passer pour une hystérique. Quand tu parles de cette affaire avec les deux professeurs, tu utilises souvent des mots durs. Tu parles de collabos, tu parles de maltraitance. Au sujet de la maltraitance envers les enfants, il y a un sujet qui a été ouvert très récemment puisqu'en pleine campagne présidentielle il y a, je crois, deux semaines, Emmanuel Macron, il était face à un restaurateur qui lui demandait comment Macron allait résoudre pour les cinq années à venir les problèmes de manque de main-d'oeuvre dans la restauration. Et donc, évidemment, Macron, plutôt que de dire on va rendre le métier plus attractif et revaloriser les salaires, Macron, bon, il lui répond un ou deux trucs. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a choqué et qui a choqué beaucoup de gens. Il a dit qu'il était prêt à mettre en place des stages d'alternance à partir de 12 ans, c'est-à-dire à partir de la cinquième. Je vous pose une question. Allez-y, monsieur. Voilà, je suis restaurateur à Fouras. Et j'ai toutes les difficultés du monde pour embaucher du personnel. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors, un, ce qu'on veut faire, c'est aussi, on a commencé avec la réforme de l'assurance chômage, on va la continuer, que les gens qui sont demandeurs de droits, quand il y a des emplois vacants, qu'on les oriente et qu'on soit plus direct. Deux, formez, parce que si vous avez besoin de formation, on a mis un paquet pour former justement sur ces métiers là où il y a des besoins. Trois, on a besoin de faire mieux connaître vos métiers. Et donc, alternance apprentissage et orientation de la cinquième pour faire connaître ces métiers. Vous êtes prêt à prendre des apprentis ? Tout à fait. Mais alors là, pour le coup, si vous êtes prêt à prendre des apprentis, on va vous en trouver. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette idée de mesure ? Alors, là, je m'adresse à ton public, Charles, parce que c'est vraiment super important, justement. Cette phrase de Macron que Charles m'a apprise donc tout à l'heure, c'est révélateur de sa, comment dire, de son intention pour la jeunesse de la France. La fermeture des classes pendant au moins deux mois a eu comme conséquence, et Blanquer l'a avoué lui-même en juin 2020, a eu comme conséquence d'accélérer le décrochage scolaire. Ensuite, la maltraitance, ça a été à l'automne 2020 de faire porter la muselière, c'est-à-dire un masque facial, à des élèves dès le plus jeune âge, dès 6 ans. Et donc ça, il faut savoir que ça a des conséquences dramatiques, aussi bien sur la physiologie que sur la psychologie des gosses. Quand tu as des instits qui scotchent le masque sur le visage des élèves parce que les élèves, les petits-enfants, le baissent pour pouvoir simplement respirer, moi j'appelle ça du sadisme. Bon. Donc, ce que Macron a déclaré, c'est dans la droite ligne de cette maltraitance. Macron est l'incarnation d'un ultra-libéralisme qui est le capitalisme sauvage du 19e siècle au centuple. Macron, c'est l'incarnation de ça. Donc, le fait de dire à des restaurateurs désormais, si je suis élu, réélu, je vais vous fournir une main d'oeuvre à partir de 12 ans, une main d'oeuvre d'apprentis ou de stagiaires corvéables et taillables à Merci, c'est typiquement le fait de vouloir donner du bétail en quelque sorte à des entrepreneurs, à des capitalistes. Et vraiment, il faudrait que les gauchistes, les gens qui se prétendent de gauche comprennent que Macron est uniquement au service d'un capitalisme sauvage, d'un capitalisme du 21e siècle qui est devenu un capitalisme fasciste, un capitalisme de surveillance, un capitalisme de puçage des êtres humains pour le transformer en bétail corvéable et taillable à Merci. Voilà. Abbas l'oligarchie ! Abbas la Macronie ! C'est la Macronie, le véritable fascisme ! C'est la Macronie ! Ça, c'est ce que ça m'inspire et ça ne m'étonne absolument pas parce qu'une des, comment dire, une des conséquences dramatiques que le Covidisme a révélées dans l'éducation, c'est que Blanquer a été mis dans le gouvernement de Macron dès le départ en 2017 pour détruire l'enseignement public. Comment mieux avoir un contrôle sur une population si cette population dès l'enfance est décérébrée ? C'est-à-dire si cette population est élevée dans l'ignorance et est élevée dans le conformisme le plus bête et si cette population est élevée dans la soumission la plus totale. Et c'est ce qui est arrivé avec le masque facial à partir de l'automne 2020. Donc, comment rendre un peuple totalement décérébré tout simplement en commençant par le plus jeune âge, en ne lui offrant pas la possibilité d'exercer son esprit critique, en lui donnant un enseignement au rabais, presque un enseignement qui s'apparente à de la nourriture pour des pourceaux, si tu veux, et en plus, en réduisant le temps que ces enfants vont passer dans les établissements scolaires. Donc, évidemment, avec de l'apprentissage ou de l'alternance à partir de 12 ans, ces enfants-là, tu peux être sûr que tu leur supprimes toute possibilité d'éveiller leur esprit critique, d'accroître leurs connaissances. Et donc, tu vas les transformer petit à petit en esclaves. Et à partir de 18 ans, ces jeunes-là, soit ils ne voteront plus, soit ils voteront pour une personnalité qui leur a été présentée par la télé poubelle comme le seigneur à qui il faut rendre hommage. Voilà, c'est ce que ça m'inspire. Alors, j'ai totalement oublié de le préciser, mais si on parle de l'éducation nationale, c'est parce que Jocelyne est professeure. Elle est professeure, enfin, elle était professeure documentaliste. Non, non, oui, non. Tu vas nous en parler, je sais pas, j'allais y venir. C'est, qu'est-ce qui s'est passé avec le rectorat de Reims ? De Reims, de l'académie de Reims. À conflit. Alors, je précise donc, je suis enseignante depuis 30 ans. Et ça, c'est quelque chose que même Jean-Michel Blanquer ne pourra jamais m'enlever. et depuis le 13 septembre 2021, je ne suis plus employée par l'éducation nationale. Alors, Blanquer a essayé de me révoquer, m'a révoquée deux fois, à deux reprises. En août 2019 et en septembre 2021. Pourquoi ? Parce que depuis le 1er juillet 2016, je dénonce ouvertement le harcèlement moral dans l'éducation nationale, qui est un fléau et qui touche à peu près 14% des adultes. Blanquer fait, comment dire, beaucoup de promotion de la dénonciation du harcèlement scolaire entre élèves. Mais le harcèlement moral contre les adultes dans l'éducation nationale, ça touche à peu près 14% des adultes. Et donc, je dénonce ce harcèlement moral depuis le 1er juillet 2016, jour où j'ai porté plainte au pénal contre une chef d'établissement, une principale intérimaire dans un collège des Ardennes, qui s'appelle Nathalie Olas-Mofré. Je dis son nom parce que deux années plus tard, j'ai été contactée par une professeure d'espagnol qui avait retrouvé Nathalie Olas-Mofré dans une autre académie et qui subissait aussi du harcèlement. Et donc, elle m'a appelée à l'aide. Et le fait de dénoncer ce harcèlement moral, je l'ai fait par tous les moyens qui étaient à ma disposition. C'est pour ça que je dis depuis 2016 que je suis une lanceuse d'alerte au sens de la loi Sapin, la loi Sapin 2 qui définit ce qu'est une ou un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que j'ai commencé par interpeller ma hiérarchie. J'ai dit voilà, il se passe ça et ça et ça dans mon établissement. Ce n'est pas normal. Comme je n'ai pas été écoutée, j'ai monté plus haut. J'ai monté jusque à la direction des ressources humaines de l'académie de Reims. Je n'ai pas été écoutée, bien au contraire puisque la DRH était complice de la Chefaïonne. Donc du coup, je suis montée jusque à la rectrice. Je n'ai pas du tout été écoutée non plus et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une alerte de danger grave et imminent en septembre 2016. Et ça, c'est quelque chose que 90 ou 95 % des professeurs ne savent pas faire parce que les profs sont quasiment ignorants de leurs droits. Donc en 2016-2017, j'ai combattu le harcèlement de la Chefaïonne du Collège des Ardennes mais aussi du rectorat de Reims. Je l'ai combattu par la manière légale. Et j'ai eu une victoire quand même puisque j'ai obtenu de la rectrice de l'académie de Reims deux enquêtes administratives. Ce qui l'a obligé à me changer d'établissement parce qu'un danger grave avait été reconnu pour moi. Et donc, l'année suivante, en 2017-2018, tout s'est bien passé dans l'établissement où j'étais. Mais le harcèlement a recommencé en septembre 2018 parce qu'en fait, j'avais fait tellement correctement mon travail de professeur en documentation que la rectrice s'était dit « mais ce n'est pas possible, il faut que j'arrive à la placardiser ». Et donc, ça a recommencé en 2018. J'ai recommencé à combattre avec toujours les mêmes armes. Et comme en plus, il y avait eu l'arme de la médiatisation par la presse puis par vidéo YouTube, là, si tu veux, ça a atteigné un point de non-retour pour le rectorat et il fallait en quelque sorte me faire dégager. Donc, ils ont essayé en janvier 2019. Ensuite, la rectrice a fait un conseil de discipline truffé d'irrégularité en mai 2019. Blanquer m'a révoquée en août 2019. J'ai fait un recours au tribunal administratif en octobre 2019 et j'ai obtenu gain de cause en juillet 2021. C'est-à-dire que la révocation a été annulée. Et donc, Blanquer a été obligée de me réintégrer en septembre 2021 et de me révoquer une deuxième fois. Donc, sur le papier, je ne suis plus fonctionnaire de l'éducation nationale, mais dans le cœur et dans l'esprit, je suis toujours enseignante. On voit aussi que le ministère de l'éducation nationale sous Blanquer n'hésite pas à sanctionner des profs. Par exemple, on a eu beaucoup de cas quand il y a eu la réforme du bac de profs qui ont eu des sanctions très dures juste pour avoir critiqué la réforme, qui ont été mutés de force, qui ont été rétrogradés dans l'échelle des salaires ou des choses comme ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette réforme du bac et de ces sanctions ? C'est ce que je disais tout à l'heure, Blanquer a été mis ministre de l'éducation nationale par Macron dans un seul but, et il a en partie réussi, détruire l'enseignement public. Blanquer est le seul ministre. Ça n'avait jamais été fait avant lui. Il a été nommé en mai 2017. En août, il a participé à l'université d'été du MEDEF. C'est la première fois qu'un ministre de l'éducation faisait cela. La première fois. Et donc, c'est symbolique la présence de Blanquer dans l'université du MEDEF. Ça veut dire un peu, et on en revient à la proposition de Macron de faire faire de l'alternance ou des stages à des gosses de 12 ans. Ce que veut Blanquer, c'est diminuer le panel de connaissances qui est proposé aux enfants, diminuer l'esprit critique et les rendre, les amener très facilement sur le marché du travail pour que les élèves soient de futurs employés, travailleurs, corveillables à Merci. C'est ça ce que veut Blanquer. C'est vraiment inféoder l'éducation nationale au capitalisme. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les réformes que Blanquer a mises en place dès qu'il a été nommé ministre, c'est-à-dire la réforme du baccalauréat général, la réforme de Parcoursup, c'est-à-dire l'entrée à l'université, il y a eu d'autres réformes aussi, mais bon, ça date un peu, je ne les ai pas toutes dans la tête, qui au départ ont suscité une certaine grogne parmi le corps enseignant, mais pas très grande, en fait, cette grogne. Eh bien, ça, ça montre que ce que veut cet individu, c'est transformer les élèves petit à petit en futurs employés, futurs manœuvres, futurs travailleurs qui n'auront jamais leur mot à dire, qui ne connaîtront jamais leurs droits et qui pourront se faire exploiter à loisir par les capitalistes. Ça me fait penser à un livre de Jean-Claude Michéa qui est prof de philosophie et qui a écrit un livre dont le titre c'est L'enseignement de l'ignorance. Tout à fait. C'est exactement ça. Et il y a un autre livre d'un ancien enseignant qui s'appelle Jean-Claude Brugueli qui s'appelle La fabrique des crétins. Mais personnellement, moi je l'ai, si tu veux, c'est un petit peu le fait de combattre contre le harcèlement qui m'a fait découvrir la pleutrerie d'énormément de profs. Ça m'a fait découvrir aussi que ces profs-là sont parfois bien aises de crétiniser les gosses. Parfois les profs le font à leur insu sans s'en rendre compte mais parfois certains profs le font activement. C'est effrayant. Pour en revenir à la vidéo qui a fait le buzz et qui t'a causé une condamnation, on voit sur cette vidéo que tu portes un gilet jaune il me semble. Qu'est-ce que toi tu as pensé du mouvement des gilets jaunes ? Est-ce que tu y as participé ? Oui. Comment tu l'as vu ? J'ai participé dès le mois de janvier 2019. Et en fait, il y a trois raisons qui m'ont fait manifester avec les gilets jaunes et à l'époque vraiment le gilet jaune pour moi c'était une marque d'honneur. C'était vraiment une marque de fierté. Donc les trois raisons principales c'est que j'étais ulcérée par l'augmentation des inégalités de richesse. C'est quelque chose d'effrayant. La deuxième raison c'était que je voulais dénoncer la destruction des services publics et notamment le service de l'éducation le service de l'enseignement. Et la troisième raison c'est que j'ai été très tôt j'ai vu très tôt des vidéos de violences policières pour réprimer les manifestations de gilets jaunes. Moi-même j'étais sur les Champs-Elysées le 14 mars 2016 2019 pardon et j'ai été gazée. Et je me souviens très bien que la première fois que j'ai senti les gaz mais j'ai vomi. Tu vois ? Et donc c'est les trois raisons qui m'ont fait manifester avec les gilets jaunes. les inégalités de richesse qui s'accroissaient mais d'une manière absolument inhumaine la destruction des services publics par Macron et les violences policières qui devenaient elles aussi totalement inhumaines et dignes d'un régime totalitaire. Voilà. Et ce que je voulais dans les manifestations de gilets jaunes donc j'avais déjà mon mégaphone et je voulais vraiment donner la parole aux gens. Et c'est là que je me suis aperçue qu'énormément d'adultes avaient peur de prendre la parole. Et donc moi j'avais des slogans bien sûr je donnais des informations avec mon mégaphone mais à chaque fois que c'était possible je disais mais monsieur, madame est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Ne serait-ce que pourquoi êtes-vous là ? Après les gens aussi des fois ils n'aiment pas entendre leur propre voix aussi c'est perturbant aussi. Je ne sais pas ça joue beaucoup aussi ça m'a vraiment ça joue beaucoup ça ça m'a vraiment beaucoup peiné au début et ensuite en discutant avec d'autres personnes je me suis rendu compte que beaucoup de gens justement avaient été en quelque sorte inhibés par l'éducation scolaire tu vois et donc du coup n'avaient pas du tout l'habitude de prendre la parole en public n'avaient pas l'habitude de faire entendre leur voix et mais en tout cas c'est une des choses que j'ai réussi à faire dans les manifestations c'est que comme je comment dire j'avais appris à apprivoiser en quelque sorte les gens un petit peu comme avec les gosses mais c'est beaucoup plus facile à faire avec les gosses et bien du coup il y a de plus en plus de personnes qui acceptaient de parler dans le mégaphone ou tu vois après j'ai eu un caméscope un peu comme toi et je filmais des gens et je me suis aperçu que enfin en tout cas aujourd'hui Charles je crois que ça monte moi c'est ce que j'appelle le niveau de conscience je crois que ça monte vraiment chez des gens peut-être de classe populaire ou de classe moyenne cette capacité à parler en public et même à se faire filmer je sens que ça augmente et puis ça devient de plus en plus nécessaire aussi enfin on est à une époque où dans les médias déjà il y a de moins en moins de liberté d'expression les invités sont de plus en plus sélectionnés il y a beaucoup moins de pluralité politique que ne serait-ce qu'il y a 20 ans même ne serait-ce que pour les journalistes on sait qu'il y a une concentration des médias il y a une concentration avec des grands groupes qui constituent de plus en plus des empires et qui vont de plus en plus intervenir dans les rédactions ce qui était moins le cas avant même si avant bon il y avait déjà une privatisation par exemple je pense au groupe Bolloré chez Bolloré enfin jamais on n'a vu un grand propriétaire de presse intervenir autant dans les rédactions censurer autant ses journalistes ça ne s'est jamais vu en France je pense si ça s'est vu quand il y avait au RTF non mais voilà depuis la libéralisation de la presse je veux dire mais voilà le RTF c'est déjà différent parce que c'est un média d'état etc bon là c'est quasiment ce sont des médias qui sont au service du gouvernement c'est ça le truc c'est que c'est du privé mais qui est au service du gouvernement bien sûr comme c'est un gouvernement qui veut privatiser la République de toute façon voilà on est d'accord ça se complète bien si on veut mais ceci dit Charles et là aussi j'aimerais le dire pour les gens qui vont écouter ton reportage je pense vraiment qu'il est en train de se passer avec les réseaux sociaux avec les chaînes d'information alternatives sur Odyssée sur Humble sur VK même les comptes Twitter tu vois il est en train de se passer ce qui s'est passé en 1981 avec les radios libres donc toi peut-être tu étais tout jeune mais les radios libres il faut bien penser que avant 1981 donc ça c'est Mitterrand qui les a libéralisés c'était légalisé en 1981 mais avant 1981 c'était des radios qui existaient déjà simplement elles étaient combattues ça existait même déjà en 68 et ils ont eu une grosse influence culturelle pour démocratiser le rock dans les années 60 etc ah ben tu vois ça je ne savais pas voilà ah oui oui mais en tout cas je me souviens que puisque moi j'ai voté pour la première fois en 1981 et bien je me souviens que avant pendant peut-être les deux ans avant il y avait une censure sur les radios libres et il y avait leurs antennes qui étaient interrompues tu vois et donc la libéralisation des radios libres en 1981 je pense que c'est ce qui s'était en train de se produire aujourd'hui et à mon avis c'est ce qui va nous sauver c'est-à-dire tu vois là tu es en train de faire une entrevue tu vas la publier sur ta chaîne et bien c'est ça qui va nous sauver c'est-à-dire que les moyens d'information sont de plus en plus démocratisés avec le matériel technique qui est à moindre coût aujourd'hui et bien n'importe qui qui a le cerveau un peu branché qui a des connaissances et qui a envie de partager des informations peut le faire aujourd'hui et je pense vraiment que c'est ça qui va nous sauver je pense que les mondialistes et le gouvernement criminel de Macron n'avaient pas prévu une telle efflorescence de réseaux sociaux de fils télégrammes de comptes Facebook de chaînes alternatives n'avaient pas prévu ça et c'est pour ça que en 2020 je crois que c'est en 2020 que Jacques Attali avait dit il faut casser les réseaux sociaux et ça a été réitéré par Macron récemment qui a dit qu'il fallait démanteler les réseaux sociaux notamment je crois qu'il avait cité Facebook et Instagram je crois oui mais c'est parce que vraiment ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas prévu ça ils n'avaient pas prévu ça et Youtube a essayé dès que des alerteurs ont commencé de dénoncer l'escroquerie du Covid Youtube les a censurés il y a des chaînes qui ont sauté etc mais ce que Youtube n'avait pas prévu c'est que Odyssée allait prendre la relève Rumble allait prendre la relève Crowdbunker allait prendre la relève tu vois pour le moment le public est quand même très centralisé sur Youtube mais je suis d'accord que ça pourrait évoluer en se décentralisant vers des réseaux alternatifs mais ça se décentralise ça se décentralise actuellement moi j'en suis persuadé j'en suis persuadé persuadé et moi j'invite on en parlait tout à l'heure moi je suis très défaitiste oui oui non non je vais pas commenter tous les jeunes de ton âge filles et garçons qui vont te regarder je les invite à suivre ton exemple mais vraiment parce que c'est ça qui va nous sauver d'ailleurs c'est pour ça que moi je me limite pas qu'à Youtube même si je suis sur Youtube parce que le gros des gens sont sur Youtube actuellement j'ai quand même une chaîne secondaire ouverte sur Odyssée où je copie toutes mes vidéos d'ailleurs elles sont copiées automatiquement c'est très pratique Odyssée si vous êtes Youtubeur créez-vous un compte Odyssée pour copier toutes vos vidéos automatiquement c'est voilà au moins comme ça si vous êtes censuré par Youtube bah il y a une copie quelque part et sur Youtube la censure elle y va à fond en plus même pas forcément que pour des raisons politiques le principal de la censure sur Youtube c'est des censures pour droits d'auteur c'est à dire que Youtube je sais pas si tu sais mais normalement il y a un droit de citation dans les droits d'auteur par exemple si je cite un film pendant une minute normalement le droit français me dit que c'est une citation ce n'est pas un plagiat ce n'est pas un vol de droit et bah sauf que Youtube ne respecte pas ça ils ont un robot automatique qui détecte une copie de film même pendant une minute et donc ta vidéo souvent elle va sauter parce que l'ayant droit veut que toutes les vidéos qui citent sautent et donc en fait voilà et le pire c'est Lina normalement c'est moi l'intervieweur donc je suis pas censé donner mon avis mais on casse un peu les codes ici je vais faire un petit contre gueule contre Lina parce qu'ils m'ont beaucoup fait chier tu vois Lina ça c'est vulgaire Charles ils m'ont beaucoup embêté Lina tu vois il stocke des vidéos d'archives et ça c'est très bien il faut qu'il y ait des gens qui fassent ce travail bonjour je voulais vous demander pourquoi vous faites le Sénat c'est juste qu'on fait une petite interview on a de pourquoi et madame juste excusez-moi mais de quel droit vous nous posez ces questions on est un jardin privé vous êtes dans les jardins du Sénat on ne sait pas ce travail ah c'est un jardin privé ici c'est pas public le jardin du Luxembourg est un jardin privé je ne savais même pas le Sénat ah ouais attend le Sénat sérieux ? le Sénat mais c'est public le Sénat non ? ah non non ? non mais madame c'est sérieux ? je ne suis pas en train de vous non non ce n'est pas de votre faute le jardin est privé ah oui non c'est juste d'accord on ne savait pas on ne savait pas du tout non alors là vous m'apprenez quelque chose ah oui en fait tout simplement on parle un peu d'actualité tout ça on parle extérieure d'accord on ne parle pas de politique pas de religion non au jardin ah ouais ben non pas d'influence c'est un endroit où on veut c'est loin ah ouais c'est précis après nous on ne parlait pas au Sénateur bah alors là franchement madame vous nous apprenez quelque chose non c'est vraiment intéressant ce que vous nous dites du coup on ne peut pas organiser ce qu'on veut dans le jardin ça pourrait être et pourquoi alors pourquoi ? ça pourrait être pris pour quelque chose qui est anti-démocratique pourquoi ? j'ai eu mais c'est pas faire pression la liberté d'expression mais non non mais après c'est pas madame qui écrit les lois on va pas l'embrouiller on est d'accord ce que je voulais expliquer c'est que vous pouvez avoir des gens qui ont plus de poids ou plus de force de discussion oui si vous laissez certains parler d'autres vont ça fait un peu comme les oiseaux je vais comparer ça aux oiseaux oui j'ai pour vos habitudes de fréquenter le parc de la Courneuve au début vous aviez deux couples de signes un couple de doigt de bernache de quoi ? doigt de bernache oui les doigt de bernache ont eu plus de petits que les signes oui vous allez maintenant au parc de la Courneuve oui vous avez 150 doigt de bernache si vous n'avez plus de signes d'accord parce que c'est la force du groupe ok si justement on met tout le monde alors madame votre image elle est parfaite elle est parfaite c'est une métaphore parfaite de ce que Charles me disait juste avant les oiseaux de bernache d'accord c'est les 9 milliardaires qui possèdent tous les médias grand public et nous et nous et nous nous sommes les signes actuellement voilà c'est la force de bernache c'est la force c'est la force de bernache c'est la force c'est la force